Yo les gars, c'est Flapik, j'espère que vous allez bien, nous voici dans le tutoriel complet du secret final de Cold War Zombie sur la map Forsaken, pour le faire facilement. Comme tous les secrets de ce jeu, il est faisable en solo, 2 joueurs, 3 joueurs et 4 joueurs. Dans un premier temps, il va falloir débloquer le pack-a-punch, pour ceci il vous suffit de suivre les objectifs à l'écran. Et si vous avez besoin d'aide, il y a un tutoriel qui se trouve sur ma chaîne et sur une fiche à votre écran. Ceci fait, vous trouverez un bouton à droite de la fenêtre fermé par des rideaux métalliques, au niveau du pack-a-punch. Interagissez avec celui-ci pour une courte cinématique. Celle-ci montre Zikov, la personne qu'on cherchait à secourir de l'éther noir, qui est en réalité l'oublié et qui essaye de sortir de l'éther noir. Nos héros sont sauvés in extremis par Samantha. Après cette courte cinématique, vous allez devoir récupérer 3 objets, afin de fabriquer une machine nommée l'éliminateur. Ces pièces sont récupérables dans n'importe quel ordre, mais celui que je vais vous présenter sera le chemin le plus logique et facile. Pour la première pièce, vous allez devoir vous diriger dans la zone de traitement du carburant. La salle à côté du téléporteur que vous avez réparé pour accéder à la salle de l'amplificateur. Dès que vous êtes dans la salle, vous allez apercevoir 4 cuves. Maintenez votre touche d'action sur un panneau de contrôle. Si vous êtes à plusieurs, chaque joueur maintient bien, et on me dit bien maintient sa touche d'action. Ceci va lancer un confinement où vous allez devoir survivre un moment. Pas besoin de tuer les zombies, il faut juste patienter. Mais stuffez-vous, car ça peut être assez sportif. Et comme je vous le disais, si vous êtes 3 ou 4 joueurs, vous allez devoir maintenir tous en même temps les boutons. En solo, vous allez juste faire ça avec un seul bouton pour lancer l'étape. Après avoir survécu au confinement, un réservoir va apparaître au milieu des 4 réservoirs. Récupérez-le, il sera utile pour l'étape juste après. Le réservoir en main des gros cristaux des terres noires sont normalement apparus quand vous avez libéré l'oublié aux emplacements suivants. A l'amplificateur, sur le toit de Quick Revive, et enfin au spawn. Autour de ces cristaux, il y a 3 boules qui tournent. Vous allez devoir leur tirer dessus. Elles peuvent être assez rapides, il faut avoir un bon shoot et juste les détruire. Détruisez donc les 3 boules sur les 3 cristaux. Ceci fait, utilisez votre arme spéciale pour détruire le gros cristal. Si vous ne savez pas comment faire, il y a un tutoriel pour craft l'arme spéciale gratuitement sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le tuto sur une fiche à votre écran. Une fois un cristal détruit avec une arme spéciale, une abomination va spawn. Récupérez un éclat de cristal, laissez par le cristal détruit et lancez cet éclat dans la gueule de l'abomination. Elle devrait le manger et sa queue devrait s'illuminer d'orange. A ce moment là, il vous suffit de tuer l'abomination pour récupérer son item. Il faut donc faire ça sur les 3 cristaux. La deuxième pièce récupérable se trouve dans le bâtiment de l'amplificateur, dans la salle des bureaux dans un coin à droite. Pour la récupérer, il vous suffit de faire foncer une abomination juste en dessous sur le mur. Si l'abomination fonce et touche le mur, la pièce devrait tomber d'elle-même et vous pourrez donc la récupérer. Pour la dernière pièce du dispositif, vous allez avoir besoin d'une arme avec câble à chaise. Dirigez-vous vers la machine Grand Prix de la salle d'arcade et tuez un zombie avec l'effet câble à chaise juste devant. Ceci allumera la machine à arcade. Ensuite, interagissez avec la machine pour 2000 points. Vous allez être au contrôle d'un ARC XD spécial. Il vous suffit de l'emmener au niveau du magasin de télé et aller sous le comptoir. Vous avez juste à accélérer contre la grille de ventilation afin de la faire tomber. Ceci fait, traversez le petit trou et faites exploser la ARC XD. Une fois qu'elle aura explosé, la télé sera disponible sur le mur. Il vous suffit de la récupérer. Toutes les pièces en main, vous allez pouvoir construire le dispositif au bout d'une ruelle au niveau de Quick Revive. Après avoir construit le dispositif sur la table de craft, il faudra patienter quelques minutes afin qu'il refroidisse. Ceci fait, vous pouvez l'actionner. Mais attention, vous allez être envoyé au boss. Tout d'abord, il s'agit d'un système de zombies fight. Vous allez devoir escorter le dispositif en restant dans son périmètre. Attention, si vous sortez de son périmètre, vous recevrez des dégâts progressifs. Le dispositif a du carburant, donc si vous ne récupérez pas des cristaux d'éther sur le chemin, il arrêtera d'avancer jusqu'à ce que vous le remplissiez de nouveau. Pour ceci, il vous suffit de détruire un cristal rouge sur les côtés, ramasser l'item et le mettre dans le dispositif. A la fin de l'escorte, vous avez de quoi vous stuff une dernière fois. Pack-a punch, table de craft, station d'armure et Vanderfees. Une fois que vous êtes stuff, vous pouvez interagir avec la porte pour affronter l'oublié. Pour vaincre l'oublié, vous allez devoir déjà détruire ses deux cristaux se trouvant sur ses épaules, ce qui cassera son shield. Une fois fait, vous pouvez charger des tourelles en faisant des kills sous Maxis. Il y a une jauge qui indique le chargement de cette dernière. Ceci fait, utilisez la tourelle au niveau de son cou. Attention, il faut mettre absolument toutes les balles de la tourelle sur ses dégâts critiques, sinon il se régénérera. Si jamais vous avez réussi à mettre toutes les balles de la tourelle au niveau de son premier point critique, qui est le cou, on passera à la phase suivante. La phase suivante, c'est la même chose, retuer des zombies en dessous de Maxis, ce qui va charger une nouvelle tourelle, utiliser la tourelle pour retirer sur son cou, et vous aurez détruit la moitié de sa vie. A partir de ce moment, une cinématique se lance, et une fois la cinématique passée, l'oublié aura de nouveau son shield. Il vous suffira de détruire son shield dans son point faible qui est au centre de son ventre. Une fois qu'il n'a plus de shield, refait des kills sous sa manta afin de charger une tourelle, utiliser la tourelle sur son ventre, sans louper une seule balle, bien évidemment, pour lui faire un max de dégâts, histoire que sa vie soit bloquée à un quart restant. Il reprend du shield, cette fois-ci c'est dans sa tête qu'il faut lui tirer pour enlever le shield. Une fois le shield enlevé, refait des kills sous Maxis, elle va charger une tourelle, utiliser la tourelle pour tirer dans la tête, sans louper une seule balle pour éviter qu'il se régène. Et ceci fait, l'oublié voudra vous tuer, c'est normal, il faut que vous mouriez à la fin une fois qu'il n'a plus de vie. Et lorsque vous êtes mort, la cinématique se lance. Et voilà, vous pouvez profiter de la cinématique, vous avez fini le secret et vous débloquez un Dark Ops. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous sera utile, si c'est le cas, lâchez votre meilleur like et abonnez-vous pour ne pas louper les futurs tutoriels zombies. Sur ce, prenez soin de vous, et à la prochaine, pas de bon mal.